bonjour bonjour coucou les filles aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui je suis maquillée et coiffée comme la dernière vidéo vous avez vu mais c'est parce que je les tourne à la suite j'ai un petit peu de temps aujourd'hui je voulais vous parler de rouge à lèvres foncés parce que effectivement même si en ce moment je suis fan de mon lipglow et je ne mets que ça sur mes lèvres j'ai une grande passion pour les rouges à lèvres foncés franchement au départ j'aurais jamais cru et j'ai reçu le premier à mon anniversaire d'une amie et ça a lancé ma folie quoi vraiment je trouve que c'est une couleur qui va en tout cas super bien aux peaux un peu un peu plus mat un peu plus foncée je trouve que franchement ça ouais ça fait super classe ça fait enfin entre guillemets ça ça fait pas du tout vampire ou ou gothique ou des trucs comme ça genre comme à l'époque j'aurais pu penser franchement non j'adore maintenant ces couleurs franchement ouais ce make up là il est super frais super cool donc donc franchement oui si vous vous demandez comment reproduire un petit peu ce make up ultra fraîche ultra glow ultra sympathique et simple à faire je vous ai fait une vidéo là dessus la semaine dernière donc je mettrai le lien ici donc sur ce commençant la vidéo j'ai une deux trois quatre cinq six rouges à lèvres à vous présenter il y a des rouges à lèvres normaux des rouges à lèvres liquides bon voilà un peu de toutes les marques un peu de tous les prix donc c'est parti alors mon premier favori de all time j'ai envie de dire et c'est le premier rouge à lèvres qu'on va vous faire justement si tu passes par là je te fais plein 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 de bisous parce que c'est toi qui a déclenché cette folie c'est un rouge à lèvres de la marque black up alors tout d'abord franchement black up c'est une marque chez qui je ne me tourne jamais c'est vraiment le cas de le dire je vais pas m'en dire c'est vraiment je passe devant cette marque à chaque fois mais je ne pense jamais à m'y arrêter et pourtant franchement ce rouge à lèvres là il est terrible les filles et je comprends même pas pourquoi on n'entend pas assez parler parce que franchement waouh donc c'est ça se présente comme ça c'est un rouge à lèvres black up le mien est assez usé parce que franchement je l'ai utilisé de la mort qui tue je ne sais même pas quelle teinte c'est j'ai plus la référence j'essaierai de vous le retrouver et de toute façon vous le mettre en barre d'infos parce que je pense que c'est c'est une édition entre guillemets permanente de la marque alors le rouge à lèvres se présente comme ça alors le mien est un petit peu voilà il a fait la guerre tellement tellement je l'ai utilisé les gars vraiment ce rouge à lèvres a fait la guerre donc la couleur est un peu comme ça je vais essayer de vous le rapprocher je ne sais pas si ça va faire le focus et en fait c'est un ben pas tellement un bordeaux mais plus un ouais une couleur un peu bordeaux mais qui tire vachement sur le violet foncé vraiment genre pour le coup la couleur qu'il y a ici c'est la même qui est sur le bâton je vais vous faire un swatch alors voilà je sais pas si vous avez vu j'ai même pas forcé hein les gars j'ai juste voilà la pigmentation les gars franchement elle est magnifique je sais pas si voilà j'ai à peine passé une couche c'est opaque direct c'est super pigmenté le fait qu'il y ait en fait des sortes de mini nacre bah ça vous fait pas les lèvres pailletées mais ça vous donne quand même de jolis reflets et franchement je l'adore il tient super bien pour un rouge à lèvres en bâton franchement je trouve qu'il tient super bien vu sa pigmentation ouais il est vraiment cool il sent il sent bon voilà je franchement je l'ai utilisé tellement de fois les gars je l'adore et si c'est fini bah je le rachèterai direct parce qu'il est trop bien alors je sais pas combien il coûte mais donc voilà je si je trouve le prix de toute façon je vous le mettrai par ici et je mettrai les liens en barre d'infos mais voilà ça gros gros coup de coeur et la marque black up du coup vous pouvez la trouver un petit peu partout mais je sais que vous pouvez la trouver au nocibe en tout cas en martinique voilà ensuite deuxième coup de coeur parce que c'est pareil le deuxième que j'avais acheté c'est de chez mac et c'est le dark side dans la catégorie amplified de chez mac et c'est cette magnifique couleur alors vous allez vous dire toutes les couleurs que je vous présente se ressemblent mais oui en fait c'est tous des rouges tous des rouges à effoncer voilà franchement lui tout de suite comparé à à l'autre vous voyez il a une teinte un peu plus euh je dirais que lui le black up tourne un peu plus tôt tire un petit peu plus sur le rouge alors que lui il va tirer un peu plus sur le violet foncé voilà et il est tout aussi beau je l'ai racheté trois fois franchement je vais vous pas vous mentir je l'ai racheté trois fois je l'ai acheté une première fois je l'ai perdu le soir même à quelqu'un qui a voulu me me voler ma pochette en soirée avec mon rouge à lèvres et mon téléphone j'ai retrouvé mon téléphone mais pas le rouge à lèvres bon pour le coup valait mieux retrouver le téléphone et je l'ai racheté une deuxième fois une copine à moi est partie avec en france barbara si tu passes par là voilà et j'ai racheté une troisième fois et là je me suis dit bon les gars si je le perds une troisième fois c'est que sur cette couleur cette teinte n'est pas faite pour moi et là je l'ai depuis maintenant plus de plus de deux ans donc c'était bien une couleur pour moi il est vraiment magnifique franchement j'adore je pense que de toute façon je vais vous insérer des swatchs des rouges à lèvres sur mes lèvres entre chaque voilà je ferai ça tout à l'heure donc voilà par 18 euros quoi chez mac super teinte et pour la tenue je dirais il tient moins bien que le black up quand même parce que même si c'est un amplified il est il est quand même assez glossy donc voilà mais il tient quand même assez bien ensuite je dirais dans mes autres chouchous toujours de chez mac voilà ça je pense aussi il est assez connu c'est le high drama c'est bien ça hein ouais retromatte liquid lip color high drama de chez mac ces rouges à lèvres là sont sortis il y a un an je dirais les rouges à lèvres de kit de chez mac et franchement bah je suis pas déçue donc ça se présente comme ça voilà la teinte donc là vous voyez il est vachement ouais comparé aux autres il est vachement plus foncé bizarrement ouais en fait c'est vrai quand je la regarde comme ça je me dis ouais c'est les mêmes teintes mais voyez il tire passe pareil et lui il est vraiment très 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 foncée mais il est très 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 beau franchement il est il est magnifique ils tiennent assez bien c'est à dire si vous mangez du gras c'est mort ils s'en vont ça c'est clair et net façon l'huile ça enlève comme ça toutes ces textures à l'eau c'est mort mais franchement si vous faites pas grand chose de votre vie à part boire en faisant attention et tout il tient plutôt bien donc franchement ouais et la couleur bah voilà quoi sublime et pour le coup elle j'ai jamais remarqué que j'ai jamais remarqué qu'ils étaient aussi foncés que les autres bon voilà enfin plus foncé que les autres voilà ensuite pour rester dans le liquide on a celui de chez kat dundi voilà je l'avais acheté au mois de mai parce que je voulais tester les liquid liquid listit de chez kat dundi tout le monde en parlait donc je suis dit bon bah allez go tester et bien sûr j'ai fini par prendre la seule teinte qui m'intéressait qui était la teinte vampira donc voilà une teinte assez foncée qui tire qui tire un peu plus sur les tons du black up et c'est encore une couleur différente hein voyez on a beau dire c'est le même genre c'est le même c'est le même genre de couleur c'est quand même des teintes différentes lui va tirer un petit peu plus quand même sur le rouge voyez il se rapproche un peu du black up mais c'est encore pas tout à fait les mêmes tons et ouais 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 peut-être un ouais beaucoup plus rouge beaucoup plus rouge marron que les autres pas mal du tout moi franchement j'ai bien aimé alors après j'ai envie de dire le problème des rouges à lèvres liquides foncés c'est que pour les appliquer souvent il faut mettre donc deux couches pour que ce soit bien opaque franchement je parle pour les deux vraiment et il faut aller vite et bien parce que sinon en fait vous allez vous retrouver avec une une couche un peu plus foncée que l'autre et tout et c'est déjà sec et c'est foutu donc ouais c'est vrai que c'est le seul truc c'est vraiment l'application peut être assez galère c'est pour ça que finalement pour les couleurs foncées j'en suis pas mal aux raisins parce que vraiment des fois les liquid lipstick ouais faut avoir la main ensuite un autre liquid lipstick donc foncé comme ça c'est le color pop il n'y a plus du tout les gars la référence assez en dessous c'est l'ex voilà c'est les initiales de l'aéroport de los angeles pour ceux qui ne savent pas voilà je le souhaite chez ici ouais il a un air du high drama mais vous allez voir c'est encore une couleur différente quand on met mes côte à côte on voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes pas les mêmes sous-tons voilà mais ouais il est quand même très foncé voilà très foncé alors j'ai un problème avec ce cette teinte là je vous la présente parce que franchement je trouve la teinte magnifique et j'ai déjà porté d'ailleurs j'essaierai de vous insérer des photos ça date d'il ya plus d'un an etc voilà mais j'ai un problème avec l'application voilà l'application est quand même assez compliqué un faut la gérer ces fois faut vraiment la gérer parce que si comme je vous dis si vous l'appliquez mal et bah c'est pas très joli et c'est dommage parce qu'en soit c'est vraiment une teinte super belle et vraiment très très foncée là là on se rapproche quand même un peu du noir quand vous le vous sortez la nuit comme ça mais magnifique la teinte mais effectivement l'application un peu compliqué et il a tendance je trouve s'effriter au niveau d'ici alors autant j'ai pas ces problèmes là avec les autres teintes de chez color pop mais celui là c'est vraiment un problème qui qui m'est survenu alors du coup bah ouais je suis en train de me dire pourquoi je vous présente mais parce que vraiment la teinte est magnifique en fait c'est pour ça et c'est pour ça que même s'il est un petit peu chiant sur les bords je suis capable de le mettre et je le mets parce qu'il est magnifique mais c'est pas celui que je recommanderais le premier quoi mais franchement pour le prix je crois que ils sont à 6 dollars les liquid lipstick chez color pop si vous cherchez vraiment une couleur comme ça et si vous êtes careful au niveau de vos rouges à lèvres vous allez adorer voilà et le dernier que je dois vous présenter que je ne porte pas super souvent mais qui est quand même une très jolie teinte que je tenais à vous présenter et de la part de cette marque c'est assez rare donc c'est de la marque chanel oui 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 et c'est un rouge allure en teinte 110 déluré attention j'adore l'ouverture et voilà c'est cette magnifique teinte et franchement je trouvais ça assez original de la part de chanel de sortir des teintes comme ça parce que bon chanel on va pas se mentir ils sortent des teintes assez basiques qui correspondent aux petites mamies habituées et là voilà avec le petit chanel gravé sur le raisin voilà et je trouvais ça assez original alors par contre le fait que ce soit un rouge allure vous voyez en fait il est pas hyper pigmenté c'est pour ça que je le mets pas tout le temps il faut passer plusieurs fois une fois qu'on est passé plusieurs fois voilà et la teinte en tout cas est très intéressante parce que c'est un ouais c'est un marron chocolat très très foncé voilà il tire pas autant sur les autres couleurs voilà mais sur les lèvres il fait pas aussi marron que ça et voilà et je trouvais ça en tout cas assez sympathique de vous le présenter parce que je trouvais que ouais c'est assez original dans ce type de marque et il est quand même très joli donc voilà voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si vous êtes aussi fan de rouge allé foncé comme moi mettez un pouce à cette vidéo ou mettez un commentaire n'hésitez pas à partager, liker voilà comme d'habitude et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo bisous bisous